salut c'est l'eau je continue mon aventure sur planète crafter comme vous avez pu voir il y a une nouvelle pluie de météorites mais cette fois c'est du super alliage je vais me dépêcher de ramasser tout ça j'avais prévu de j'avais prévu de lancer des fusées j'ai plein de choses sur moi je vais prioriser de prendre tout le super alliage parce que c'est important tout ça ça se craft mais ça se ramasse aussi maintenant c'est la première fois que j'ai plus de météorites super alliages du moins je ne me rappelle pas en avoir eu d'autres par contre il y avait plein de météorites de tomber mais ils sont où les super alliages où est ce que vous êtes pas me dire qu'il y avait que ils disparaissent tout de suite non alors là avec tout ce qu'il y a eu de tomber là il n'y a que ça mais c'est pas possible alors là je je n'en reviens pas quoi dans l'eau peut-être ah non incroyable bon bah beaucoup de bruit pour deux trois on a deux trois super alliages bon un peu dommage ah ça retombe qu'est-ce qui se passe alors qu'est-ce qui me tombe ici là ah oui je peux je peux boire maintenant dans je me suis fait le le filtre à off on peut boire directement dans un lac ça c'est pas mal ok ah là c'est c'est un super alliage ça non je crois voir une couleur ah non l'aluminium c'est toujours bon à prendre aussi donc alors quand cette pluie de météorites va s'arrêter je vais pouvoir vous parler de ma découverte niveau d'oxygène d'abord d'abord me réoxygéner poser les deux trois l'aluminium les algues ici je vais reprendre dans mon casier vide poche pour prendre off le tissu carte électronique les petits trophées bouteilles d'eau la zéolite ah oui que je vous montre j'ai pas fait encore de coffre voilà la découverte pardon la découverte sur le dernier épisode d'un nouvel élément la zéolite on trouve ça je vais montrer aussi cette étonnante structure c'était un test pour voir si on on avait une limite de construction en hauteur mais apparemment non donc la zéolite la zéolite ça se trouve sous des il y a des rochers comme ça qui se lèvent des racines qui poussent en dessous là on récolte de la zéolite et la zéolite je vais vous montrer dans la craft pas ici ah oui le manipulateur d'ADN aussi il faut que je que je vous montre aussi ce que j'ai que j'ai fait et donc ça cette construction là bon pour la personne qui a un peu le mal de mer quand ça bouge vite j'invite à à passer ces quelques 10-15 secondes je vais je vous dirai simplement quand je suis arrivé en haut voilà je suis arrivé donc vous pouvez voir c'est vraiment toute cette partie vraiment verte là-bas c'est bien vert aussi forcément ça c'est fini mais c'est très beau on peut voir les arbres bon par contre bon là c'est encore c'est encore en herbie access le jeu donc forcément il faut avoir des finitions à faire à droite et à gauche voilà mais bon ça c'était un test pour pour moi voir s'il y avait une limite mais apparemment non donc on peut construire assez haut alors le manipulateur d'ADN que je vous montre ça je vous montre ce que moi j'ai fait alors manipulateur d'ADN voici le manipulateur d'ADN ah si on a j'avais mis ça alors je voulais ah j'avais laissé ça dedans je ne sais plus je voulais faire quelque chose là donc vous avez les recettes en haut voilà et ici ça nous affiche les recettes pour pouvoir créer différentes graines et donc les par exemple ici si je prends la graine de tusca si je mets un une écorce d'arbre ici j'en ai des écorces d'arbre écorce d'arbre qu'on récolte dans le biodome des deux je mets une écorce d'arbre ici je fais recherche voilà et là il nous donne une graine d'Elegia bon je ne vais pas forcément je ne vais pas le faire donc il y a un timer il y a un timer donc la graine d'Elegia par exemple ici multiplicateur d'oxygène 125% sont tous à 125% ces plantes là je ne sais pas si on peut faire plus c'est pas du tout quoique si je mets ça c'est 400% je ne vais pas mettre ça est-ce que j'ai une autre plante une autre graine 150% peu importe rechercher graine d'arbre linifolia là ici il y a linifolia linifolia ouais ici 125% aussi bon allez je vais le lancer de toute façon démarrer la séquence donc là voilà il y a un pourcentage on attend un petit temps et ça ça crée cette graine donc ici l'épandeur T l'épandeur tout ça pas T1 T2 l'épandeur classique va bientôt arriver là on a 59 0.5 0.56 0.57 ça monte ça monte assez vite donc c'est bien j'ai vraiment optimisé la la biomasse et autres pour que ça monte et là j'ai ça de nouveau le quartz pulsé et le quartz pulsé c'est pour faire ça générateur à fusion nucléaire pour l'instant je n'ai pas encore je le ferai certainement mais je pense que pour faire générateur à fusion nucléaire je pense qu'il va marcher avec je vais récolter mes mes graines mais pas mes graines mes écorces hop les petites écorces voilà voilà ça aussi ça m'a vraiment bien boosté les biodomes T2 là ça m'a vraiment bien boosté pour la terraformation et donc je disais pour le générateur à impulsion il me semble qu'il va falloir ça fil à combustible je ne sais pas je ne sais pas ce serait étonnant qu'on débloque ça et qu'on ne puisse pas s'en servir je ne sais pas du tout bon là c'est encore loin ça 79 pas près d'y arriver encore extracteur de minerai T2 ça je pourrais m'en faire je pourrais le faire l'extracteur de minerai T2 qu'est-ce qu'il faut le spium je pourrais en refaire pour mettre ça je pourrais mettre ça je ne sais pas si je mettrais ça de côté d'aluminium ou autre les singes j'ai faim je priorise tout ce qui est courge je mange parce que les aubergines ça sert vraiment à faire ce qui est en gré ça m'arrive quand même de manger des courges quand je suis vraiment limite et que je ne peux pas faire autrement voilà bah alors ah inventaire plein je ne l'ai pas vu ici je commence vraiment j'ai même pu assez de place je n'ai même pu assez de place voilà et donc la zéolite oui hop la zéolite pardon zéolite ça sert à alors c'est quel craft déjà voilà pour ça l'extracteur de gaz alors j'ai déjà fait un extracteur de gaz pour tout vous dire parce que ça sert à le gaz le gaz on a un craft qui nous le demande et le premier craft qui m'a demandé ça c'était je ne me souviens plus je ne me souviens plus je ne me souviens plus qui m'avait demandé ça bon ça va forcément j'aurai je vais avoir besoin certainement de refaire l'élément pour lequel il m'a demandé ça ou alors c'était pas sur le le biolab ici voilà c'est ça voilà c'est pour le mutagène pour faire le mutagène on a besoin de de gaz de biogaz et donc cet extracteur de gaz je l'ai mis ici voilà il est tout petit il est caché à côté de d'oreuse et voilà en plus on récupère de l'eau de l'oxygène pardon de l'eau on récupère de l'oxygène on donne une montagne d'oxygène à chaque fois donc c'est pas mal mon gaz je mettais ça j'ai même ici voilà donc là je voulais encore augmenter mon je voulais encore augmenter la biomasse pour passer encore à un multiplicateur au dessus c'est un des seuls éléments qui avance lentement la chaleur c'est pareil la chaleur ça commence à arriver une unité au dessus et ça commence à devenir long les arbres bientôt les arbres ça c'est pas mal les arbres c'est pas mal donc je pense ça va bientôt arriver peut-être que je vais pouvoir lancer une fusée c'est quoi ça un épandeur ah non c'est un épandeur c'est pas une fusée ça c'est une fusée c'est un épandeur ok bon ça j'aurais peut-être le faire la ressource nécessaire et là je vais relancer une fusée pour la biomasse alors la biomasse c'est laquelle déjà ça c'est la pression multiplicateur d'oxygène multiplicateur de biomasse voilà je vais encore avoir le qu'il faut pour l'oxygène allez c'est parti est-ce que j'aurai même assez pour faire je pourrais même en faire deux je vais voir allez fusée alors qu'affiche le panneau de contrôle 8700 oxygène oxygène je suis à combien là 270 694 biomasse à la folie quand même après j'ai plus rien à débloquer ici à part ça les pendeurs de graines à 7,5 ppm donc il faudrait vraiment que je monte l'oxygène je vais augmenter l'oxygène voilà on a les petits pollens là tombent l'oxygène s'il vous plaît donnez-moi plus d'oxygène go hop c'est parti voilà on a 400 000 maintenant 106 000 où est-ce qu'il me reste encore des des engrais non je ne sais plus rien ici là sur moi on va refaire de l'engrais si je ne me trompe pas la recette pour l'engrais j'y suis bientôt là et encore deux ouais c'est bon deux unités là ah le soufre chaque fois j'oublie ce soufre là d'ailleurs est-ce que j'en ai encore du soufre je n'ai plus de soufre ah il va falloir que j'aille extraire du soufre peut-être que toujours plein de la nourriture voilà je vais manger une aubergine de l'eau je vais voir le soufre normalement j'ai mis des extracteurs à soufre je ne sais pas si je m'en rappelle pas parce que un T2 j'en ai un j'en ai posé un ah aïe il me semble que j'ai débloqué j'ai un success team The Forest qui s'est débloqué mais j'ai pas eu pas vu la notif d'avoir débloqué les sur le jeu alors le soufre qui l'a été pour le soufre bon on peut pas donner grand chose je me rends un peu de verre et de silicium voilà ça permettra que la foreuse récolte peut-être un peu plus de soufre et je vais refaire du de l'engrais faire de l'engrais relancer une fusée pour la biomasse j'avais aussi reposé des épandeurs de graines depuis si je l'avais montré dans l'épisode précédent alors du de l'engrais de l'engrais de 1 on va en faire 2 parce que j'ai pu assez d'algues super c'est pas grave le soufre j'en avais encore un sur moi calcium et le fer donc pour cette fusée il va me falloir du super alliage ah oui je crois que c'est 2 2 une écorce une écorce d'arbre je ne sais plus ce qu'il me faut je ne sais plus ce qu'il me faut oxygène biomasse ah oui il me faut une fusée c'est vrai bah oui graines de l'himias aussi j'espère que j'en ai encore graines de l'himias ah bah voilà les pendeurs d'arbres et je vais voir d'ailleurs les pendeurs d'arbres ah bah non je suis arrivé bah c'est marrant j'ai eu un un succès steam avant de ok bon je ne sais pas pourquoi alors la fusée la fusée il faut super alliage iridium ah comment ça ah je suis à secte iridium et non ok bah je vais l'en chercher un peu il m'en faut combien il m'en faut c'est bon j'ai assez de place dans mon inventaire pour je n'avais pas repris d'iridium mais il faudrait que j'en avais trop besoin ah bah voilà comment ça ça se ça respawn ça le zéo machin la zéolite non je l'avais pris autre part tout à l'heure je ne sais plus alors ça récolte pas ça récolte beaucoup d'autres quand même en source a prioris pas que l'on veut quoi par rapport à la zone moment de pose c'est quand même bizarre ça ah non là ça n'a pas respawné ici je ne comprends pas je l'ai pris pourtant tout à l'heure cette zéolite étrange allez une barre d'uranium là je peux de d'iridium un petit réacteur voilà et une graine de l'hymium l'hyrma l'hyrma on ne peut pas en faire des graines de l'hyrma dedans ici ah bah c'est bon mais non on ne peut pas faire de graines de l'hyrma comment on fait alors donc ici j'ai une graine de linifolia je vais remettre ce truc de fer là ça m'embarrasse pour rien allez normalement je dois avoir tout ce qu'il faut pour la fusée euh j'ai pas la fusée la fusée d'oxygène j'ai pas fait les tachènes etc Donc la fusée Biomas Et bien ça sera aussi un épisode Avec pas mal de lancements de fusées Et go Ça commence à devenir Basique de lancer des fusées maintenant Et la Biomas Ah voilà C'est passé au moins à 11 000 11 686 Je sais pas si c'est des grammes secondes ça Je sais pas Peut-être La chaleur La chaleur qui Commence à stagner je trouve Au niveau électrique je suis à 2200 Sur 2400 Je pourrais Replacer une foreuse Les insectes après Ah ça c'est bien Passons à la phase d'insectes Donc Pour faire un épandeur D'arbres Il faut écorce d'arbres Des pépites de bioplastique Et Bactéries Des bactéries Bactéries Je vais en faire Je crois que c'est des algues Des bactéries Algue Je ne sais plus Ce qu'il nous faut déjà Les bactéries Algue Voilà Voilà Quoi d'autre Super alliage Non j'ai tout ce qu'il faut L'écorce d'arbre L'écorce d'arbre Le plastique J'ai pas tant que ça Non plus quoi Le plastique Le bioplastique Il va falloir Je fabrique ça Quand même Parce que là A la rigueur Je pourrais peut-être En faire un second Mais En recraftant De l'engrais Ouais Alors ça se pose Pas avec un épandeur De graines Je suppose Ok Ah Non Ok Là Ah Dans l'eau Ok Pourquoi dans l'eau Je ne sais pas Pas besoin d'eau Je vais mettre là Ouvrir Il faut mettre une graine dedans Voilà Une graine de linopholia On va mettre ça dedans Non Ça ne marche pas Non Ah oui C'est une graine Donc ça c'est vraiment Les arbres Ok Bah voilà encore Une chose de faite Alors Pour faire le bio Le bioplastique Qu'est-ce qu'il me faut Bioplastique Ouais c'est des champignons Bon j'en ai quelques-uns Je vais en refaire un Je vais essayer d'en refaire un Si j'ai tout ce qu'il faut là Les algues J'en ai pu Je vais le rechercher Ça se part vite J'espère qu'ils ont Poussé Depuis tout à l'heure Oui c'est bon Moi celles-ci Ont repoussé Voilà Quelques petites algues Je refais le plein Voilà Ça c'est bon Une fois qu'on a le jetpack Moi je vole tout le temps Je marche Je ne cours plus Donc de la bactérie De De la bactérie L'eau Ah mais zut J'ai oublié de prendre l'eau Quoi Et en plus J'ai besoin de boire aussi J'en ai Je manque pas Je manque vraiment pas D'eau Forcément j'aurais pu Poser Un peu de Un peu d'algues Dans mes coffres Pour pas Être trop encombré Pour pouvoir prendre un minimum d'eau Trois Trois Six Voilà C'est vrai que j'ai fait une base Pas très ergonomique Donc là j'aurais pu placer Le biodome Un peu plus Accessible Plutôt que de traverser Toute la base Mais bon C'est dommage que ce J'ai construit à côté de ce rocher Là ça me gêne un peu Je suis un peu entre deux Des structures qui m'empêchent D'élargir en fait Je peux Allons Faire dans la longueur Mais Alors Donc il va falloir ça Deux langrais Langrais Comment ça ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Je vais mourir Je vais mourir Mais non Ah la panique Ah n'importe quoi La panique Donc Deux langrais Faut des aubergines Du soufre Pardon Du soufre Oh je ne sais plus Je vais prendre ça aussi Il faut quoi Deux aubergines Alors Alors Je vais faire un Deux Deux Bioplastiques Je n'ai pas assez de silicium sur moi Ça et après Je peux en refaire un super alliage Une écorce Une écorce Un super alliage Mon dernier Ah oui Je pensais au niveau du super alliage Il faut que je vous montre un endroit Un endroit excellent J'aurais pu le montrer J'y étais déjà passé en tout début de ma aventure Et je suis un peu passé à côté Pour le super alliage Alors Je vais poser ça Est-ce que j'ai aussi Ah oui Graine d'arbre Est-ce que j'en avais fait avant Pas Graine de Cerna Oui j'en avais testé Donc j'avais une autre Une graine Ponible Ah bah je peux poser ça Ou bah dans l'eau Forcément c'est vrai On peut pas poser n'importe où C'est dans l'eau Ok donc on peut pas le mettre en Ah bah d'accord Il faut que c'est Vers ça Ok il faut qu'il y ait Une partie sur la terre aussi C'est ça Parce que je comprends Ok 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 Vers ça Ah non Ça se pose Ok C'est pareil Et la graine Ici Ok Ah un arbre Mon premier arbre Cool Ça pousse vite Ah oui Ah oui c'était un ensemble Ici là tout ça Ok Génial Ça pousse déjà C'est super Donc ça va amener de l'oxygène Ça je suppose En plus Théoriquement 0,05% Au niveau insectes Pouf Ça va être long Ça va être très long Donc au niveau oxygène 475 000 Je crois pas avoir Monté beaucoup plus J'ai pas fait attention La biomasse Ça monte Tout doucement Et c'est la chaleur Il va falloir que je Je monte un petit peu Au niveau chaleur Et est-ce que Dans les fusées Celle de Pression Je ne sais plus Il n'y a pas une fusée Qui retient un peu Pour la chaleur Générateur de chaleur Celle-ci Astéroïde d'uranium Je remonte Je refasse des fusées Celle-ci en fait J'ai pu assez Une fois du super alliage Surtout Je vais avoir assez de ressources Pour faire Et Payer de faire Ça Nourriture bas Pache-moi ça Cobalt Quoi que Je le ferai plus tard Je vais vous montrer Je vais vous montrer Où on trouve du super alliage Ça sera peut-être Plus intéressant pour vous C'est pareil Je ne sais plus Si c'est accessible Ben oui Ça revient La zéolite Incroyable Là-bas Il ne revient pas Comment ça se fait Ça Il y a Un autre endroit Où il y en avait Un là Là Il ne revient pas Ici Comment ça se fait J'ai un Spon à zéolite Ok Ça revient Instamment C'est super Je fasse attention Sur les autres Rochers Comme ça Alors Donc On va vers La grotte D'Iridium On passe Là-bas Bon ici Ce n'est pas accessible Dès le départ En fait Ici c'est bloqué Je crois par la glace D'ailleurs on voit Il y a un bloc de glace Donc c'est bloqué Et si on va par là Tout droit On va par là Ici c'est la grotte À À Comment ça s'appelle C'est l'osmium ici Je ne sais plus L'osmium Je ne sais plus Le minerai vert Le vert Le minerai bleu Par contre Ça ne respawn pas Ça ne respawn pas Donc Corrigez-moi Dans les commentaires Si je me suis trompé Sur le Le minerai Qui est présent Dans cette grotte Et donc Quand on continue Tout droit On a cette cascade Là-ci Cascade de Cascade de sable Je ne sais pas Si un jour Ça sera de l'eau Si vous continuez Tout droit Vous allez tout droit Il y a encore Là Tiens je vais le retirer La zéolite Voilà Alors comme ça Je verrai si ça revient Vous allez tout droit Vous allez tout droit En face de ce coffre De l'autre côté Du coup Si vous mangez Tout le long Vous allez voir Un rocher Comme ça À côté Il y a Une entrée Tout droit Là Si là Il y a une entrée Voilà Ah bah là C'était l'osmium Oui c'était bien ça Je ne sais plus Si vous avez une grotte Il y a de l'osmium Il souffre Forcément Vous allez trouver Des coffres aussi Je l'ai déjà vidé Je crois Bon ça C'est une barre Mais Si je crois Que vous allez avoir Un coffre aussi Ici Dans cette petite grotte Et Vous allez surtout Aussi avoir Ça Du super alliage Et vous faites le long Là ici Vous en aurez Partout On ne sait peut-être Pas autant Que sur la La zone Que je vous avais montré Montré Dans une vidéo précédente Mais il y en a déjà Pas mal Ici Il y en a déjà Vraiment pas mal Vous voyez Je ne sais même pas Si ça respawn D'ailleurs Là il me semble Que j'avais tout ramassé Ici On va voir Si on a un spawn De Super alliage Ça c'est cool Bon Voilà Donc vous avez ici Une zone Avec du super alliage Et bien voilà Ecoutez Sur cette magnifique Cascade de sable Je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas A mettre un petit like Si la vidéo vous a plu Si vous avez Commentaire Pour Pour une aide Ou pour m'aider Peut-être Quelque chose Que je n'aurais pas vu Ou autre N'hésitez pas Et moi je vous dis A bientôt Pour la prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz